Je veux me soumettre à ta grâce, je veux me recommander à ta faveur maintenant Père. Je te prie de faire une seule chose ce matin, bénir ton peuple. Que ton esprit soit au milieu de nous, que ta fidélité nous arrose. Tu permets que depuis des années je prêche. Seigneur crée quelque chose ce matin, suscite quelque chose. Bénis chaque personne ici présente, bénis tous ceux et celles qui nous suivent sur Facebook. Nous prions aussi pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces assises sur Youtube, qui ne sont pour l'instant pas connectés. Nous prions que déjà la grâce arrive pour résoudre ce problème. Que l'honneur et la louange te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Chilo du témoignage. Bonjour frères et sœurs. Vraiment Dieu est merveilleux. Très, très, très merveilleux. J'ai expérimenté son amour pour moi ce matin même. Quand je suis arrivée ici ce matin, j'ai pris chez les hôtesses deux fiches. J'ai rempli, j'ai mis mes intentions dessus. J'ai un BTS en ressources humaines de communication. Je ne travaille pas. Tellement je ne trouve pas de travail, il y a un de mes cousins qui m'a dit, ah lui il est cuisinier. La maison où il intervient en tant que chef cuisinier, la dame a besoin de quelqu'un pour préparer la nourriture du personnel et réchauffer les plats. Puisque lui il intervient dans un autre restaurant. Je lui ai dit, propose-moi. Je suis allée causer avec la dame, je lui ai dit 120 000. Elle a dit, c'est trop. Elle a dit à mon cousin qu'elle peut payer seulement que 70 000. Il m'a informé. Je lui ai dit, ah 70 000 ça ne m'arrange pas. Elle dit non. Il n'a qu'à m'informer que 80 000 c'est son dernier prix. Je lui ai dit, ah 80 000 c'est petit. Et puis je ne vais pas sortir. Je serai tout le temps chez elle. Donc, il lui a parlé de ça et il lui a dit, non. Elle m'a aimé la BTS. C'est parce qu'elle ne trouve pas de travail qu'elle veut faire ça. Pendant que je priais ici à 10h30, je reçois un message. Il m'a dit, ah, moi je dis à la femme à laquelle tu as BTS. Elle ne t'est même pas demandé. Ah, elle dit elle a besoin de toi dans sa société. Tu as BTS en quoi? Quand l'éternel ramène les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Ceux qui sommes dans les larmes. Moissonne un satin. Il revient tout joyeux. Pendant qu'on était en train de prier. Et que je dis que je voyais des gens sortis de prison. Quelqu'un m'a écrit pour me dire, mon frère a été libéré de la prison. Je vois ce type de choses arriver dans ta famille. Dans ta vie au nom de Jésus. Tu dis, Amen. On reçois au nom de Jésus. Nous, au 15-22, on sait que l'échec est interdit. Je dis, l'année qui t'a refusé d'être... La même année 2023, qui a refusé qu'on te fasse pss, pss, pss. La même année 2023, qui ne t'a pas donné la grossesse. La même année 2023, qui a dit que tu ne travailleras pas. Quelqu'un m'a dit, il y en a même plus fort que ça. Je n'entends pas le Amen sérieux de quelqu'un. Je vois un étudiant du 15-22 devenir une personnalité là où elle était anonyme. Je vois l'inconnu devenir célèbre. Je vois le pauvre devenir riche. Je vois le faible devenir fort. Si tu m'as dit Amen, reçois. Tu n'es pas en train de parler avec moi. Si tu es en train de me dire le Amen qui va avec, je commence à parler un peu. Donc quand je te vois, je vois la gloire de Dieu sur toi. Quand je te vois, je vois la puissance de Dieu avec toi. Je vois la faveur. Shantana, Briana, La Baba. Tes voisins, c'est notre identité. C'est notre identité croisée. Nous sommes ambassadeurs. Avant. Attendez. La soeur est allée faire entretien pour quoi? Pour laver assiette. Pour laver assiette. Alors qu'elle a un BTS. Ce n'était pas un BT Sud, elle avait un BTS dans la main. L'entretien d'embauche a été transformé. Le Dieu que nous servons. Chargez-moi. Le Dieu que nous suivons. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Le Dieu que nous servons. Et le Dieu des arrangements divers. Ce n'était pas prévu. Mais elle est passée en entreprise. Je vois quelqu'un. Qu'on a pris une saison de surprise. Merveilleuse. Si tu m'as dit Amen. Ressort dans le Jésus. Amen. Auquel est venu l'interdit de pleurer? Vérité. C'est pour ça que vous pouvez trouver un gars comme moi. Certainement qu'il fait un mètre, peut-être 45 ou 46, je ne sais pas trop. Avec un maximum de 45 kilos. S'arrêter et puis dire. Stérilité. Fata. Et puis la stérilité. C'est comme ça qu'une soeur qui est étudiante du 15-22 peut aller chercher à laver assiette. Et puis pendant l'entretien, l'embauche pour laver assiette. Dieu va revaloriser ton diplôme. Je veux dire à quelqu'un, tu travailles avec un niveau Bac plus 2, alors que tu es un niveau Bac plus 5. Dieu va revaloriser ton diplôme. J'ai dit que tu as une catégorie inférieure. Votre travail que tu fais, je t'annonce que Dieu va te faire monter. Je reçois Matari Andelé Bébé. Oh. De chômeur à travailleur, dit Amen. Amen. Bizarrement, c'est ma deuxième participation à Chilo. Ma première participation, c'était pour les 10 ans. Ma maman participe tout le temps, mais je ne suis jamais venue. C'est quand je suis venu la dernière fois, je me suis inscrit à V... Je me suis inscrit à V... VDA. Je suis... Je me suis inscrit à VDA. Oh, Lord. Vaillant homme de David. VHD. Et j'ai commencé à prier, à faire mes résumés. Chaque jour est envoyé à mon menton. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je vais partager avec vous. Satan, dans sa satanité, avec son grand S, qui le caractérise, n'a pas le droit de te toucher. Toi qui es là, il n'a pas le droit de me toucher. Même quand il en aura la volonté, ça ne peut que s'arrêter à une question de volonté. Mais il ne peut pas l'au-delà. C'est comme, tu regardes quelque chose, ça te plaît, mais tu ne peux pas toucher. C'est tout. Sauf, quand vous avez un deal particulier avec lui. Un bon étudiant du 15-22 sait qu'il est un vainqueur. Et que si, ça arrivait, je ne sais pas, Satan se fâchait un jour pour vous attaquer le soir, le matin, lui-même se trouverait à l'infirmerie démoniaque la plus proche pour essayer de prendre des soins. Tu n'es pas en train de parler avec moi. Si tu es en train de me dire le Amen qui va avec, je commence à parler un peu. Donc quand je te vois, je vois la gloire de Dieu sur toi. Quand je te vois, je vois la puissance de Dieu avec toi. Je vois la faveur. Dis voisin, c'est notre identité. C'est notre identité voisin. Nous sommes ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs.